Début d'un national de trois jours sur toute l'étendue du territoire national pour rendre hommage à Patrice Emery Lumumba. La dépouille du tout premier Premier ministre assassiné le 17 janvier 1961 est arrivée cet après-midi à Kinshasa, la capitale. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'RTNC. Patrice Emery Lumumba est de retour à Kinshasa, son pèlerinage mémorial et à sa dernière étape. La dépouille du premier Premier ministre congolais est exposée au Palais du Peuple. Elle a été accueillie à la report internationale de Njili par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Chilombo. Revenons sur les images de Lumumba Chi. Avant son retour à Kinshasa, la dépouille de Patrice Emery Lumumba était dans la province du Okatanga, précisément à Chilatembo. Étape pleine d'émotions, c'est là que cette icône de l'indépendance de la République démocratique du Congo et ses deux compagnons ont été assassinés le 17 janvier 1961. Comme en janvier 1961, c'est dans la zone militaire de l'aéroport de la Loano que l'avion transportant Patrice Emery Lumumba s'est posé. Le héros national retourne dans l'ex-Katanga, 61 ans après son assassinat. Au pied de l'avion pour l'accueillir, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, représentant personnel du chef de l'État accompagné du gouverneur de province, des chefs coutumiers des autorités nationales et provinciales et des quelques membres du cabinet du président de la République. Ensuite, le corbillard transportant la relique de Lumumba traverse la haie d'honneur avant l'installation du cercueil sous la chapelle ardente. Ces moments historiques, emprunts de gravité et de solennité, constituent un tournant essentiel de la réappropriation de notre mémoire nationale, a soutenu le Premier ministre dans son mot des circonstances. Juste après, le héros a été accompagné à Chilatembo, lieu du drame, à plus de 50 kilomètres de Lubumbashi. Des hommages dus à son rang lui ont été rendus avec des gestes, mais aussi avec des mots. A l'instar de celui des bienvenus prononcés par le gouverneur Jacques Kaboula-Katwe. Nous sommes venus en ces mémoraux réels, non pas pour pleurer, mais pour célébrer notre héros national, qui nous rappelle de continuer sa lutte. La lutte de dresser nos fronts n'ont qu'encourbé. La lutte de ne plus tolérer ni humiliation, ni injustice, ni infusion de sang sur nos terres. Des hommages appuyés ont été également faits par le représentant personnel du chef de l'État à son précurseur et prédécesseur. Cette cérémonie de Chilatembo consacre la réconciliation du dernier lieu de l'existence de Patrice Emery Lumumba avec notre histoire nationale. Car le peuple de cette contrée a été, malgré lui, associé à ce récit macabre. Il y a 61 ans, Chilatembo fut le lieu de la mort. 61 ans après, Chilatembo ressurgit comme le lieu de la réconciliation. Au nom de la famille Lumumba, François a quant à lui lancé un appel à l'unité nationale dans cette période de crise dans l'est de la RDC pour honorer la mémoire de Lumumba. Un culte écuménique a été dit avant la cérémonie des dépôts des gerbes de fleurs au buste de Joseph Okito et Maurice Mpolo, tous deux compagnons de Lumumba, exécutés le même jour. L'actualité, c'est aussi le soutien en fard d'essai. Les rues de Kinshasa continuent d'être inondées par la population pour dire non à l'agression rwandaise sur le sol congolais. La dernière en date, ce sont les membres de l'union de valeur tshisekédiste qui ont apporté certains coins de la capitale pour manifester leur halbol. Et aux couleurs de l'union des valeurs tshisekédistes, UVT, combattantes et combattantes de ce parti ont été dans les rues de Kinshasa pour dire non à la guerre d'agression qu'impose le Rwanda à la RDC et soutenir les fardessés en pleine guerre dans le nord Kivu, de la place Échangeur à l'esplanade du Palais du Peuple, en passant par les boulevards Lumumba, CN2 et Triomphal. Ils ont revendiqué la paix, le retrait des troupes rwandaises du sol congolais avant d'affirmer leur loyauté et soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Nous sommes là pour défendre une cause juste, laissant de nos frères et sœurs coulent à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous touchés, nous disons stop. Qui que vous soyez, aujourd'hui nous avons dit nous apportons notre soutien indéfectible, nous apportons une autre force au président de la République, Félix Tshiseké de Chilombo, dans sa diplomatie pour pouvoir instaurer ou réinstaurer la paix dans l'est de la RDC, pourquoi pas dans toute la République démocratique du Congo. Dans leur déclaration, à l'issue de cette marche, par la présidente de l'interfédérale, Yvette Videkinshasa, invite le gouvernement à mettre fin à cette guerre d'agression du Rwanda, avant de féliciter les FRDC pour leur détermination à mettre hors d'état de nuire les groupes terroristes qui sèment la désolation dans l'est de la RDC. La mobilisation ne faiblit pas pour soutenir les militaires au front ainsi que leurs familles. Un don des vivres et non-vivres récoltés par la population a été remis aux familles de ces vaillants militaires qui défendent la patrie. Regardez. Dans la soirée de ce samedi 25 juin, l'interfédération des forces patriotiques unies de Kinshasa, conduite par sa présidente Joyce Vissi Bobessier Cantouré, militant et cadre de ce parti, est allée donner sa contribution aux efforts des guerres à l'esplanade du Palais du Peuple. Dans leur jubessière, farine, sardines, médicaments et une importante somme d'argent, voilà qui fait la joie de Bishop José Rachidi et son équipe, insatrice de cette campagne et présidente des Femmes Fortes de l'Union Sacrée. Joyce Vissi Bobessier donne le sens de cet acte que vient de poser les femmes de son parti et appelle la communauté internationale à lever son embargo d'achat d'armes sur la RDC. À travers ce geste, nous avons tous mis la main à la patte aujourd'hui pour montrer à nos vaillants militaires qui sont en France, qui ne sont pas seuls et que nous pensons à leur famille. Et nous profitons de cette occasion pour dire aux chefs de l'État que nous soutenons tout ce qu'il fait, tant sur le plan diplomatique et sur le plan sur-terrain avec nos FARDC. Et ainsi, je vais me répéter en disant à la communauté internationale qu'il faudrait qu'on laisse à la RDC le moyen de protéger son territoire. Le secrétaire général des FPI, Clément Moutambambombo, qui a conduit cette délégation, a donné l'enveloppe du parti avant d'appeler à l'unité des Congolaises et Congolais en vue de soutenir les FARDC et vaincre l'ennemi. Et depuis le début de cette énième agression des M23 couvertes par le Rwanda, la vice-ministre de la Défense Nationale, Séraphine Kiloubou, organise une série de prières dédiées aux FARDC. Après l'étape de Kimpantseke, c'est la commune de Massina qui a été choisie pour implorer la grâce divine pour les soldats au front. Un récit de Jojon Diboukaboulou. Poursuivons sans embûche ni à ni croche la série de prières pour la nation afin de confier au Seigneur les FARDC qui combattent les groupes armés dont le M23 soutenu par le Rwanda dans la partie est du pays. La vice-ministre de la Défense Nationale et anciens combattants, Séraphine Kiloubou Koutouna, a décidé d'engager une lutte spirituelle en réunissant ses bases de la DSK, disséminée dans les différentes communes de la ville-province Kinshasa en vue d'implorer la grâce divine. Merci, oh et teneur, pour notre pays, le Congo. Ce pays, Seigneur, c'est toi qui nous l'as donné. C'est toi qui as fait de nous des Congolais. C'est toi qui nous as donné toutes ces richesses. C'est toi, Seigneur, le Dieu qui arrête le combat. Seigneur, nous croyons que tu arrêtes le combat. Nous croyons, Seigneur, que ce pays nous appartient. Sois béni à jamais, oh Père. A ton nom, Jésus, on va s'y prier. Amen. La vice-ministre de la Défense a été cette fois-ci face à sa base de Massina, où elle a saisi cette opportunité pour demander à la population de se ranger comme un seul homme derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke di Chilombo, pour assurer l'intégrité du territoire national. Comme partout où elle est passée, Maman Séraphine Quilobo a offert des bassins et quelques moyens de bord pour encourager ces femmes vendeuses de pain à se prendre en charge en vue d'instaurer un équilibre dans leur foyer. Soutien au FARDEC, on en parle encore dans ce journal. Les églises et communautés chrétiennes de Kinshasa ont organisé une journée d'intercession en faveur des FARDEC au front à l'est de la République démocratique du Congo. Un reportage signé José Baïtoabou. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'est pas qu'une affaire des FARDEC ou des politiques, mais c'est d'abord et avant tout une affaire de chrétiens disséminés sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'on peut retenir de la journée des prières en faveur des forces armées de la République organisées par les églises et communautés chrétiennes de la commune de Kitambo. Dans son message tiré de deux chroniques au chapitre 7 du 13e au 17e verset, l'orateur du jour, le pasteur Anaclé Capépoula de l'église du plein évangile a exhorté le peuple des dieux, a similé et a invoqué l'éternel, le seul capable de libérer véritablement ces pays. Et Dieu nous libérera ses nations et ses nations seront heureux de nous. Les pasteurs Alain Kibokolo, coordonnateur de la journée, croient dur comme fer que cette fois-ci, Dieu s'élevait pour exaucer la prière de Congolais. Ces pays, quelles que soient les puissances qui sont derrière les désordres qu'il y a dans notre pays, je vous mets à défi, avec notre Dieu que nous évoquons ces jours, les choses vont changer et j'y crois. Rassemblons-nous comme une armée. Nous prions aujourd'hui mais ce n'est pas fini. La prière doit être continuelle. La journée a été ponctuée des moments de louange et d'adoration mais surtout d'intercession intense pour invoquer la puissance divine afin que ces dernières mettent en déroute tous les ennemis de la République. Autre chose, apporter une solution sur la conférence électronique, sujet abordé entre le ministre du Numérique avec une délégation de la société NG Technology spécialisée à la signature électronique en infrastructures clés publiques. Les détails avec Patience Mbouyo et Toto Sungo. Suivez. Un projet très important pour l'écosystème numérique de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un projet de mise en place d'infrastructures qui permet de développer tout ce qui est service de conférence de développement. Bref, tout ce qui est IGOUV. Autour de la confiance électronique, ce projet a été présenté au ministre du Numérique, Désiré Kashmir Kolonguele, par le directeur général de la société NG Singh. Pour le ministre du Numérique, ce projet qui va contribuer à la mise en place du code numérique en République démocratique du Congo est arrivé au bon moment. La société NG Singh est spécialisée dans la signature électronique, infrastructures à la clé publique. Elle est fondée par des experts en cryptographie et signatifs électroniques avec plus de 20 ans d'expérience. On est l'équipe EDSAni, je suis accompagné par mon équipe commercial, mon responsable de la Céla, mon responsable de l'Institut de Maroc. Donc nous avons un bonheur de montrer son excellence monsieur le ministre pour présenter un projet qui est vraiment très important pour l'écosystème de la RDC qui est le projet de la mise en place de la Conférence commune. C'est un fait un stade qui permet de développer tout ce qui est ça, de conférence, de de développer tout ce qu'on appelle services qui doivent autour de la confiance électronique. C'est une solution qui permet de mettre la confiance dans l'identité, dans l'échange, à la fois pour le secteur politique et aussi pour le secteur politique. En outre, elle fournit des services de certification électronique certifiés. Allons à présent dans les provinces où, en Itourie, la responsabilité de la jeunesse itourienne face à la recherche d'une paix durable. Ces jeunes qui font partie des groupes armés opérant en Itourie sont appelés à déposer les armes. Une recommandation de la journée de réflexion organisée à leur intention. David Moubenga. Les jeunes de la province de l'Itourie, résidant à Kinshasa, ont été conviés ce dimanche à une journée de réflexion sur leurs responsabilités face à la recherche d'une paix durable dans leur province et de dégager les enjeux et les perspectives d'avenir. Cette rencontre, qui était en soi un rendez-vous du donner et du recevoir entre la jeunesse itourienne et des personnalités et autres notables de l'Itourie, avait pour finalité trouvé les voies et moyens pouvant permettre d'en finir une fois pour toutes avec cette guerre qui n'a que trop durée. Parmi les notables qui ont pris part à cette journée de réflexion, figuré le patriarche sénateur Médard Aouchaï Asenga. Ce dernier a lancé un appel aux jeunes qui font partie des groupes armés à déposer les armes. Les jeunes de l'Itourie doivent être unis. La plupart de ces groupes armés, ce sont leurs propres fils qui organisent ça. J'ai accepté et j'ai voulu parler à cette jeunesse qui sont dans les différentes organisations, qui doivent abandonner ce qu'ils sont en train de faire. Ils doivent déposer les armes. Il faut soutenir le FADC, il faut soutenir les choses de l'État. Et dans la province du Lualaba, après un long moment sans courant, la population de Mouchacha va bientôt bénéficier de l'électricité. Le ministre provincial de l'Énergie vient de lancer les travaux de réhabitation de la ligne haute tension volée il y a cela six mois. Les détails dans ce reportage. Six mois d'obscurité, il a fallu le passage du ministre des Hydro-Cabures, Énergie, Transport et Pétentique, Maître Pichundaya. Aujourd'hui, la solution est enfin trouvée pour que la population de Mouchacha, deuxième ville, Cobalt-Fer, retrouve la lumière du courant électrique. Le warrior de la gouverneure intérimaire de Lualaba, Fifi Masuka Sayinin, est arrivé sur le site pour lancer les travaux de réhabilitation de lignes de l'astinelle victimes de vols de câbles électriques. Ces câbles en cuivre devront être remplacés par l'aluminium. Tout est donc mis en marche pour que Mouchacha, Kassanji et Kassengé soient de nouveau connectés au courant électrique. L'entrepreneur qui exécute les travaux est déjà en activité, les chronos en main. Dans trois mois, il faut terminer les trois étapes de travaux. A rassurer l'entrepreneur, devant le numéro un des Hydro-Cabures et Énergie, Maître Pichundaya en a profité pour exhorter la population et l'entrepreneur à dénoncer les voleurs de câbles, une pratique qui décourage la bonne volonté des autorités qui ne cessent de se préoccuper des bonnes conditions socio-économiques de la population. Car le vol de câbles freine aussi le développement, avant de révéler qu'avec ces travaux, 100 v-emplois indirects seront créés. Besoin de l'électricité à Kassanji manque d'eau potable pour la population de Jekamun-Iseka. L'eau potable va bientôt couler dans cette contrainte grâce au financement de forage de puits par le gouvernement provincial du Lualaba. Maître Pichundaya, responsable numéro un dans ce secteur, vient de lancer les travaux de ce puits de forage qui seront dotés de 20 robinets. Occasion trouvée belle pour Maître Pichundaya de rappeler la détermination du président de la République, Félix Anton Tchiteke de Chilombo, de matérialiser son créneau. Le peuple d'abord, exécuté au Lualaba par Fifi Masu Kassayini. Satisfaction des bénéficiaires. En pleine nuit, Saint-Répi, Maître Pichundaya a rejoint les quartiers Mutoshi où les agents de la Snelle et de la Rige des Eaux sont déjà en action afin d'alimenter la station de captage d'eau qui desservira les quatre quartiers, à savoir les quartiers généraux, le quartier latin, Kamagnola et Kasolo. Direction l'Omami pour cette mission de supervision office des routes et bureau technique de contrôle des travaux routiers de la construction de ponts sur la nationale numéro un entre Kamina et Kanyama, nous dit Erudis Kitoutou. Ce fonds sous la coordination de l'ingénieur Jean Bika Itimanga, directeur provincial de l'office des routes. C'est dans ses soucis de voir les chantiers évoluer qu'il a diligenté une mission conjointe office des routes, bureau technique de contrôle pour les suivis. Ses travaux d'entretien routier et construction des ponts au PK 189 sur la route nationale numéro un évoluent sans désemparer malgré les difficultés liées à la vétusté des machines et des pannes. Les usagers de la route remercient la hiérarchie de l'office des routes qui matérialise la vision du chef de l'État. La question par rapport à la route, la fois passée, nous avons tellement souffert et cette fois-ci, je vais te compliquer. Non, notre gouvernement est en train de travailler et en train de travailler. Je suis ravi parce que la route de ses côtés-ci, ça nous a tellement fait souffert. Pour l'instant, ça va. Le travail continue. La digue de Katongola vient d'être réhabilitée et le trafic est devenu normal. La reprise du trafic sur les tronçons Kamina-Kanyama sur la nationale numéro un traduit la volonté de l'office des routes de matérialiser les programmes du gouvernement en matière de réconstruction de la République. Dans la province du Baouélé, il y a eu élection partielle des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale le week-end dernier à Bouta. C'était organisé par le bureau d'âge. Les détails dans ce reportage. L'Assemblée provinciale du Baouélé a désormais un bureau définitif depuis le week-end dernier à l'issue d'une séance plénière élective organisée par les bureaux d'âge à Bouta, chef ou lieu de la province du Baouélé. Les honorables Sinango Bacoli, Edi Pascal et Inipaïvoudou Claude ont été élus respectivement présidents et vice-présidents par la majorité écrasante des honorables députés. Soit, ça pour ça le chiffrage, les présidents du bureau d'âge qui remet l'instigne du pouvoir au nouveau président demandent à ces derniers d'appliquer et faire appliquer les règlements intérieurs afin de mériter la compréhension. Nous nous avons une mission qui doit être remplie ici. La population, toute la population ne devrait pas venir ici. Ainsi, le législateur a organisé et nous avons été élus pour venir nous représenter et nous devons remplir notre mission. Pour sa part, les présidents et l'honorable Sinango Edi Pascal remercient ses collègues pour la confiance placée à sa personne et leur promet de travailler toujours avec impartialité et restaurer la collaboration sincère avec les autres institutions de la province. Je vais demander à toute la population de rester serein, d'être unis avec les députés provinciaux, avec tout le monde pour que notre province puisse émerger. signaler que la 6e bureau de l'Assemblée de la province a été déçue le 22 juin dernier suite à une motion incidentielle adressée au bureau d'âge sur les refus de la présidente et son vice de se présenter à la plénière. La méconnaissance de ce dernier sur la majorité des députés de la province est surtout foulée au pied les règlements intérieurs. L'objectif est d'enseigner le civisme auprès des élèves des écoles protestantes de la capitale. La jeunesse de l'église protestante a initié une campagne de sensibilisation sur l'hygiène, le secourisme et l'agriculture. Écoutez à ce sujet Cédric Kenina. C'est des vies souvent ignorées dans l'organisation de certaines écoles et qui font partie de notre quotidien. L'hygiène, le secourisme et l'agriculture inculquées au bleu et blanc s'est récréée dans leur imaginaire un environnement propice à l'apprentissage. C'est la raison d'être d'ailleurs de cette campagne de sensibilisation portée par la jeunesse protestante, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique à l'intention de près de 400 écoles protestantes de Kinshasa. Étant donné que ces élèves et des humanités et des écoles primaires que nous avons sélectionnées font partie de la jeunesse et c'est eux l'avenir de demain, nous les sensibilisons à l'hygiène, nous les sensibilisons à l'agriculture ainsi qu'à certaines notions de secourisme pour le bien-être de tous. Nous sommes dit autant mettre sur pied une sensibilisation pour que nos enfants puissent avoir une idée sur ces questions-là parce que ces questions-là les permettront à avoir des connaissances qui vont les aider. Lancée l'année dernière, cette campagne a déjà fait ses preuves dans le Kassai oriental auprès des 400 écoles et l'étape de Kinshasa va s'ajouter à coup sûr aux précédentes réussites avant d'envisager d'autres provinces. Et puis suivez à présent cette formation des électeurs organisée par la Ligue des élections. C'est en vue d'une bonne organisation des échéances électorales de 2023. Regardez. La guerre d'occupation territoriale et d'exploitation des ressources naturelles de la RDC par le Rwanda a plané sur les travaux lancés par la Ligue des électeurs et pour cause. Toute guerre est un obstacle à la normalisation d'une société elle mobilise des ressources rares pour la résistance et bouscule généralement le calendrier électoral. Voilà pourquoi Paul Sapou a dénoncé sans ambage une guerre par procuration menée par le mouvement terroriste M23. Nous avons profité de ce moment pour interpeller tout le monde qui était dans la salle sur la problématique et puis annoncer tout simplement notre programme en tant que Ligue des électeurs et nos partenaires de la société civile et les partenaires institutionnels pour que notre peuple soit préparé à jouer son rôle en tant qu'électeur en tant que si vous voulez population électorale afin de pouvoir veiller lui-même ce peuple-là lors des prochaines étapes ou dispensations électorales à venir dans toutes leurs péripéties et étapes. Cette énième agression contre la République démocratique du Congo est une initiative visant à freiner l'élan actuel et ramener le pays vers le point zéro alors que le cycle électoral était dans sa quatrième phase. Et à la 47e session de formation de renforcement des capacités des femmes du REFEC le thème retenu à ses assises était le management organisationnel et transformationnel outil de base pour la croissance des entreprises et institutions publiques en République démocratique du Congo y ont pris part à cette formation les femmes des entreprises et autres établissements publics et privés. Sousi Ngoï, Maurice Ndewa, reportage. L'idéal du principe genre voudrait que les entreprises prennent en compte les capacités de femmes pour arriver à gagner le défi du développement et pour atteindre cet objectif le REFEC Réseau des femmes des entreprises du Congo a organisé sa 47e session de formation à l'attention des femmes des régies financières sociétés commerciales et autres établissements publics et privés. Ces femmes participent à la formation dans le souci d'acquérir des compétences professionnelles relatives à la conduite du management. Mes attentes par rapport à la formation c'est d'acquérir un plus et de faire en sorte que les femmes se sentent à l'aise dans leur milieu professionnel c'est-à-dire qu'elles sachent qu'elles ont du potentiel qu'elles sachent que ces formations vont leur permettre de briguer des postes de décision d'aller plus loin et nous voulons aussi apporter un plus dans notre entreprise parce que ce que nous apprenons ici c'est pour que nous puissions apporter ce qui ne se passe pas dans nos entreprises que nous puissions appliquer cela nous devons mettre ça en pratique et à la fin nous aurons quand même à définir qu'est-ce qui a pu retenir notre attention et qu'est-ce que nous pouvions apprendre pour améliorer nos compétences dans l'entreprise pendant trois jours la formation va se baser sur la méthodologie participative les travaux en groupe et des échanges constructifs nous allons nous séparer avec ses hommages rendus aux députés provinciaux de Kinshasa Mbawa Pelesi décédé dernièrement regardez il a tiré sa révérence le 5 juin dernier le chef coutumier Oumbu et honorable député provincial de Kinshasa Mbalawa Lipesi Gatagata Pierre a été unimé vendredi à Mbekana au lac de Mabale à Kinshasa dès l'hôpital du cinquantenaire le corps de ses députés provinciales de Kinshasa a été conduit à l'assemblée provinciale de Kinshasa où une cérémonie d'hommage a été organisée le président de l'assemblée provinciale de Kinshasa Godem Poi a salué la mémoire d'un député assidu tu as été un homme de paix tu ne tirer jamais sur les ambiances moi et tes collègues nous ne t'oublierons jamais parce que nous garderons à notre mémoire votre caractère votre caractère pacifique loyal tu n'avais des problèmes avec personne mais je tiens moi et tes collègues à dire à tous ceux qui sont venus à se dire que ça a été un vrai chef à aucun moment on t'a trouvé dans des polémiques à aucun moment on t'a trouvé dans des calomnies dans des koubas le gouvernement de la ville de Kinshasa Jantini Ngobi Lambaka et son gouvernement sont venus rendre eux aussi un dernier hommage à cette personnalité illustre du pouvoir coutumier Mbala Walipe Sigatagata Pierre il était en outre vice-président de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers Voilà c'est la fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi prochain rendez-vous c'est à 20h avec Anita Luamua en attendant restez avec nous C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501